Place à notre rubrique du dimanche soir, remontons l'OTAN jusqu'en 2006, au cœur de l'Assemblée de Polynésie, OTAN, du gouvernement Temaru. Joutes verbales, ambiance électrique, attaque formelle, l'attention a été palpable au sein de l'hémicycle, impossible de tenir le programme de la journée. Reportage signé Sybère Chippichard. Bien, je vais suspendre la séance, j'en suis vraiment désolé et on la reprendra dans 5 ou 10 minutes. Il n'aura fallu qu'une demi-heure pour qu'à nouveau la séance soit suspendue. Le collectif budgétaire numéro 3 aura décidément du mal à être au centre du débat. La demande est adressée au président de l'Assemblée. Une minute de silence en mémoire des Polynésiens morts du cancer de la thyroïde. Le courrier du chercheur de l'Inserm fait encore parler de lui, mais pour l'opposition, le geste serait déplacé. On est incapable depuis jeudi d'avoir des informations sur les dépenses budgétaires de ce gouvernement. Et aujourd'hui, vous voulez commencer la séance en essayant de nous tirer sur autre chose. Monsieur le Président, nous ne voulons pas nous prêter à cette mascarade. Vous n'avez pas besoin d'élever votre voix, on connaît votre position par rapport à tout ça. Oui, et monsieur qui est à côté de vous, qui est allé nager dans le lagant pour dire qu'il n'y a aucun danger, on connaît. Nous connaissons votre position. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à tout ça, les problèmes de santé de notre pays. Finalement, le Président de l'Assemblée propose de poursuivre la séance et d'organiser un véritable débat plus tard dans un cadre plus réglementaire. Faire une minute de silence de cette manière-là, ce n'est pas une bonne chose, à mon sens. Si on fait une minute de silence, ça doit être unanimement. Si les messieurs de l'opposition ne veulent pas rester libres à eux de sortir de l'hémicycle, mais nous, nous allons et je vais demander à la majorité ici et également à le gouvernement de se lever pendant une minute. Reconnaissance de l'État et indemnité aux victimes, les centristes l'envisagent, mais préfèrent eux aussi attendre le rapport complet de l'Inserm. Je crois qu'on peut reconnaître à la majorité le fait qu'ils aient réouvert un débat qui avait été complètement occulté, sur lequel il y avait une espèce de chape de plomb. Donc ça, c'est une chose positive, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut arrêter, parce que je trouve déplorable finalement cette tension qui se met en place au sein de l'hémicycle et on prend un témoin à la population. Retour au calme, toute la journée sera consacrée à la taxe de développement locale, la TDL. Une commission consultative devrait permettre plus de transparence dans l'attribution de la taxe. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.